Générique Grande ferveur, grande passion. Grande ferveur là-bas. C'est sûr. Malgré la difficulté du pays. On l'a vécu le jour même quand on a gagné contre le Kenya. C'était la folie dans les routes. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu tout ça ? Franchement, c'était fort. La première fois que je vois ça, autant de monde qui t'acclame, qui courent dans les rues, qui courent après ton bus. Franchement, c'était fort. C'est la première fois que tu es allé là-bas ? Non, ce n'est pas la première fois que j'allais là-bas, mais avec la sélection et ressentir tout l'amour qu'ils nous donnaient, c'était vraiment fort. Donc là, actuellement, tu as 18 matchs en Ligue 2 ? Oui. On peut dire que tu vis une saison pleine ? Là, c'est la saison, comme tu l'as dit, la plus pleine que j'ai faite pour l'instant, avec le plus de matchs. Donc, quand tu joues, tu es heureux. C'est celle où j'ai fait le plus de matchs. Donc là, pour l'instant, c'est la saison la plus aboutie. Je vais me permettre de mettre un petit bémol. C'est que tu es seulement un but et une passe décisive. Ou est-ce que c'est vraiment ton profil de jeu d'être dans l'entrejeu, d'être dans le jeu de passes et pas forcément projeter énormément ? Un peu de deux. Mon style de jeu, c'est un peu, comme tu as dit, dans le jeu de passes et dans l'entrejeu, être l'ailleurs. Mais maintenant, un milieu, on lui demande d'avoir des stats. C'est le football actuel. Donc, forcément, c'est un très gros axe de progression que j'ai, d'être plus devant la surface, de plus de projections, de marquer plus de buts et plus de passes. Et on rappelle, tu es natif de Noiselle dans le 77. Ancien joueur de l'US Torcy, de U12 à U17. C'est ça. Tu signes en 17 nationaux à Auchamont-Nortier. Est-ce que tu t'imaginais t'imposer aussi rapidement en équipe première sur la Ligue 2 ? Franchement, ça n'a pas été plus rapide que la musique. Ça a été le cursus normal quand j'ai signé un peu, entre guillemets. Ça n'a pas été plus long non plus, mais j'ai signé. J'ai fait un an U19 nationaux, un an en réserve, un an entre les deux où j'avais repris avec les pros et après avec les pros directement. Donc, ça n'a pas été hyper rapide ni hyper long. Et c'est quoi la prochaine étape pour toi ? Alors, tu espères quoi pour la suite de ta carrière ? La suite de ma carrière, c'est forcément une progression. Donc, continuer à avoir du temps de jeu. Pourquoi pas avoir un nouveau club avec un autre spending ou continuer à New York à progresser ? Ça sera souvent le projet sportif qui se présentera à moi. Et les opportunités ? Mais c'est continuer à progresser en tout cas. Et est-ce que tu as un championnat préféré en Europe ? J'aime bien l'Allemagne et l'Espagne. Pourquoi ? J'aime bien l'Allemagne et l'Espagne. Parce que le style de jeu, j'aime bien l'Allemagne. Parce que c'est beaucoup de transitions, beaucoup de jeux sans temps mort. T'aimes bien quand il y a de l'intensité et quand il y a du rythme ? Et l'Espagne, c'est un peu plus technique. C'est plus du jeu de passes technique. Donc, c'est ce qui me correspond un peu plus. Est-ce qu'il y a un joueur sur lequel tu prends exemple ? Est-ce qu'il y a un joueur qui, vraiment, tu te dis quand tu le vois jouer, tu te dis « Ah ouais, lui, il est vraiment trop trop fort ». Ça, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a bien un qui ressort un peu du lot ? Franchement, quand j'étais jeune, déjà, c'était un autre profil. C'était Robinho. Ah ouais, alors un style complètement différent du temps. Avant, c'était plus mon style. J'étais plus Elie, mais après, c'est passé à du style de Yaya Touré. C'est un style pour un game. Balotelli ! Pinball ! Tulley ! Manchester City ! Actuellement, tu es le plus jeune joueur de la sélection avec Zahari. Non, il y en a plus jeune encore. Il y en a plus jeune encore ? Il y en a plus jeune encore, c'est-à-dire ? Oui, il y en a plus jeune encore, c'est-à-dire ? Qui jouait à Ajaccio. D'accord. Et tu as vécu ta première sélection en octobre 2020. Ouais. Là, quatre mois plus tard, tu vas vivre très certainement ta première qualification à la Cannes pour la première fois de l'histoire du pays. Est-ce que tu ne vis pas un rêve ? Franchement, j'ai encore du mal à réaliser encore. Tout était allé vite, comme tu as dit, en quatre mois. Donc, je pense que ceux qui sont en sélection depuis dix ans, qui triment et qui essayent d'avoir cette qualification depuis un moment, c'est beaucoup plus factuel pour eux. Moi, c'est un peu plus euphorique, un peu plus dans l'émotion contrôlée parce que ça a été un peu rapidement. Donc, c'est un peu dur à mesurer toutes ces émotions. Amir Abdou, le coach qui t'a sélectionné, il a donné un nouveau visage à la sélection. Il a apporté du plus, il a convoqué des binationaux, ce qu'il ne faisait pas avant, forcément, qui faisait beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous donner sa conception du football ? Franchement, c'est compliqué. J'ai fait des semaines avec lui. Les sélections, c'est très rapide. C'est plus basé sur les matchs en eux-mêmes. Donc, donner sa conception du football en elle-même, c'est très compliqué. Et la relation que tu as avec lui, c'est plus une relation… Oui, c'est une très bonne relation. On a beaucoup parlé avant que j'aille en sélection. On parlait souvent. Et arrivé là-bas, il m'a tout de suite mis à l'aise. Il m'a mis dans les bonnes conditions pour pouvoir travailler là-bas et me sentir bien. Et toi, ton ressenti par rapport aux ingrédients qui mènent à la réussite de la sélection, c'est lesquels ? Détermination. Nous, on ne peut être que déterminés pour notre pays. C'est surtout ça, tout donner pour le maillot, tout donner pour la patrie. Est-ce que tu sens que ce coach, il vous a vraiment donné cette envie-là, cette grinta, cette détermination ? De vous dire, voilà, nous, on vit pour le Comores et on joue pour tout ce peuple-là. Est-ce que vous l'avez vraiment compris ? Il n'a pas eu besoin de le faire. Franchement, les joueurs, ils l'ont eux-mêmes. Quand tu vas là-bas, tu sais que tu dois tout donner. Après lui, tout ce qu'il apporte, c'est la touche technique, la touche tactique, la touche technique, ce qu'il faut faire pour les matchs et les gagner. Après, ce qui est fou dans votre sélection, c'est que vous êtes… Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en National 2, National 3, niveau amateur. Vous arrivez quand même à avoir des résultats comme ça, c'est incroyable. C'est l'osmose d'un groupe. Il y a des plus expérimentés, un peu moins expérimentés, des plus jeunes, des moins jeunes. C'est ce qui fait qu'après, le liant qu'il va avoir dans le groupe, qui va faire que le groupe prend bien et que le groupe vit bien et que le groupe marche bien aussi. Et du coup, comment tu qualifies la passion de ton pays pour le football ? Est-ce qu'il y a une grande passion ? Est-ce que… De ce que j'ai vécu, en tout cas intérieurement, quand on a gagné contre le Kenya, c'est une grande passion qu'il y a. Il y a une grande passion qui est transmise aux enfants jusqu'aux plus vieux et qui nous les retransmise par leur joie et tout. Un quart de la population est sous le sol de Provoté. Quand tu vois toutes ces images, etc. Qu'est-ce que ça te fait en termes de satisfaction, en termes de fierté ? Je sais d'où mes parents viennent. Moi, je n'ai pas grandi là-bas. Je sais que mes parents ont grandi là-bas, mes grands frères aussi. Donc j'y suis allé. Je sais que là-bas, la vie n'est pas facile. Donc si nous, à notre échelle, on peut apporter de la joie et du bonheur au peuple comarien, c'est que du bonheur. Et du coup, le 23 mars, si je ne me trompe pas, c'est le 23 mars, contre le Togo et le 30 mars contre l'Egypte. Il vous faut un point sur les deux matchs pour vous qualifier. Comment tu les abordes ces matchs-là ? C'est tout donné déjà contre le Togo à domicile, si on a la chance de jouer. C'est tout donné pour arracher la qualification dès le premier match. Donc on va tout donner contre le Togo déjà. Et si tu as un message à faire passer au peuple comorien, avant ces matchs-là, c'est quoi ? Ça serait quel message ? Ça serait, aidez-nous et continuez à nous supporter et vérifier.